Bonjour mes chers élèves, bienvenue. On va voir aujourd'hui un cours d'expression orale. On va comprendre comment demander. Demander avec insistance. Prier ou supplier. Demander avec insistance. Prier ou supplier. Alors, regardez bien, première activité. Afin d'apprendre à demander avec insistance. Prier ou supplier. Répète. Oui, toi, répète les phrases suivantes. Alors, on va agrandir un petit peu les phrases. Voilà. Je vous demande de vous taire. Je vous demande. Je vous demande de vous taire. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié. Je te supplie de me dire la vérité. Je te supplie de me dire la vérité. Je te supplie. Tu es tenu de respecter les horaires. Tu es tenu de respecter les horaires. Tu es tenu. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. Fais ton travail, s'il te plaît. Fais ton travail, s'il te plaît. Alors, mes chers élèves. Je viens de lire Quelques phrases qui expriment, soit demandées avec insistance, priées ou suppliées. Je vous demande. De quoi? Je vous demande de vous taire. C'est-à-dire tout simplement taisez-vous. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié. Priez. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. C'est-à-dire tout simplement attacher votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Je te supplie de me dire la vérité. C'est-à-dire tout simplement que je te demande. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu es tenu de respecter les horaires. Respecter les horaires. Je t'exige de ranger ta chambre immédiatement. On dit, je te demande avec insistance. Range ta chambre immédiatement. Fais ton travail, s'il te plaît. C'est-à-dire tout simplement que vous êtes prié. Tu es prié de faire ton travail. Deuxième activité. Je vous propose pour aujourd'hui, en reliant 1.1, les éléments des deux colonnes suivantes. On trouve quelle est la personne qui a formulé chacun de ces demandes. Alors, il y a un policier, un mondial, un professeur, un chauffeur d'autobus, une mère de famille. Ce sont les personnes qui ont formulé ces demandes. Par exemple, je vous supplie de me faire la charité. Qui a dit cela ? Je vous supplie de me faire la charité. Est-ce que c'est un policier, un mondial, un professeur, un chauffeur d'autobus ou une mère de famille ? T'avouez-vous ? Je vous supplie de me faire la charité. Faites-moi la charité. Je vous demande de me faire la charité. Soyez généreux. Faites-moi la charité. Non, non, non. Ce n'est pas un policier. Ce n'est pas une mère de famille. Il n'est aussi un professeur. C'est un mondial. C'est un mondial. Oui, il y a un mondial. Je vous supplie de me faire la charité. C'est un mondial qui a dit cela. Avec Jean, yes. Au passant, bien sûr. J'exige cette punition pour demain. J'exige. J'insiste. J'insiste sur. J'insiste sur. J'exige cette punition pour demain. Oui, bien sûr, c'est le maître ou la maîtresse, mon professeur. Vous êtes tenu de respecter la loi. Respecter la loi. Vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes tenu de respecter les règles. Respecter les règles. Respecter la loi. Vous êtes prié de respecter la loi. Bien sûr, c'est un policier. C'est un policier qui a dit cela, par exemple, au passant. Vous êtes prié de montrer votre billet. Oui, ce n'est pas une mère de famille, c'est un chauffeur d'autobus. Vous êtes prié, ça veut dire que c'est la même chose que vous êtes tenu. Si c'est une autre façon de demander, je vous supplie, je te supplie, j'exige. Il y a ici une autorité. Par exemple, un professeur qui parle à ses élèves. C'est une sorte d'autorité. J'exige. J'exige cette punition pour demain. Pour un policier ou un chauffeur d'autobus, il va être poli. Il dit simplement que vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes prié de me montrer votre billet. Alors, il reste, je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour. C'est une mère de famille. Alors, répète avec moi ces expressions. Je vous supplie de me faire la charité. Faites-moi la charité, s'il vous plaît. Je vous demande de me faire la charité. J'exige cette punition pour demain. J'insiste sur cette punition. Vous êtes tenu de respecter la loi. Vous êtes prié de respecter la loi. Vous êtes prié de me montrer votre billet. Vous êtes tenu de me montrer votre billet. Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour. Soyez sage jusqu'à mon retour. Alors, il y a, à l'aide des mots suivants, formule et demande que ferait le directeur d'une école à un élève très indiscipliné. Ce n'est pas discipliné, mais très indiscipliné. Ça veut dire méchant, très méchant. S'occalmer, respecter, travailler, bavarder, impolité, cesser, adulte, recevoir un avertissement, ponctualité, assiduité, cérémonie. S'il vous plaît, vous pouvez traduire quelques, voilà, ou consulter votre dictionnaire si vous trouverez, par exemple, dis-moi un peu difficile. Je te demande d'être calme en classe. Par exemple, je te demande d'être calme en classe. J'exige la ponctualité et l'assiduité. J'exige, j'exige la ponctualité et l'assiduité. Sois sérieux. Je te demande d'être sérieux. Surtout dans ton travail. Comme cela. Alors, il y a de se calmer, respecter, travailler, bavarder. Il ne faut pas bavarder en classe. Impolité, c'est le contraire de politesse, cesser, ça veut dire arrêter, adulte, recevoir un avertissement. C'est comme sort d'un avertissement. Recevoir un avertissement, ça veut dire attention. C'est donc, tu dois faire attention. C'est un avertissement. Sorte d'alerte. La ponctualité et l'assiduité, c'est vrai. Non, c'est bien pour aujourd'hui. Je viens de vous expliquer clairement ce que ça veut dire demander avec assistance. Regardez bien le titre. Demander avec assistance, prier, supprimer. On a plusieurs activités pour l'expérience orale pour la classe de séance 1. Je vous propose après. Avec l'histoire de... Toujours avec l'histoire de... De Kenza et M. Le dialogue de Kenza et M. D'accord ? Alors, on se voit à la prochaine.